Et nous allons parler avec la rédaction Radio Mont-Blanc, rénovation énergétique. Guillaume Gassi, responsable pôle rénovation énergétique chez Innoval. Effectivement, nous parlons rénovation énergétique et énergie renouvelable, bien sûr, puisque nous sommes Radio Mont-Blanc à Média, engagés à un sujet qui concerne bon nombre de propriétaires dans notre région. Bien sûr, c'est toujours un petit peu difficile de s'y retrouver entre les équipements qui sont nécessaires, les démarches administratives, certains détestent de ça, les aides financières qui sont possibles et parfois on ignore même qu'on pourrait y avoir droit. Nous allons donc tenter d'y voir plus car avec nos deux invités. Tout d'abord, Guillaume Gassi, vous qui êtes à la tête d'une équipe de sept conseillers en énergie et en rénovation. Quotidiennement, vous conseillez les particuliers qui veulent entreprendre des travaux. Le secteur de la rénovation énergétique, c'est si compliqué que ça, que c'est votre sujet au quotidien ? Exactement, c'est un sujet complexe et c'est pour ça que l'État a mis en place un service public pour aider les particuliers à mieux comprendre le secteur de la rénovation énergétique et notamment mieux comprendre les aides financières qui, comme vous l'avez dit, sont un vrai maquis, une vraie jungle et il est toujours difficile de s'y retrouver. Il faut savoir qu'à peu près 50% des rénovations aujourd'hui se font sans les aides financières, soit parce qu'elles se trouvent complexes et les gens abandonnent, soit par méconnaissance des dispositifs. Donc nous sommes là pour accompagner les ménages, c'est-à-dire leur donner toutes les clés de compréhension pour qu'ils puissent faire tout leur choix en toute connaissance de cause et faire la meilleure rénovation et la mieux financée possible. Parce que c'est vrai que pour bien comprendre, on dit que c'est complexe, qu'est-ce qu'il y a de si compliqué ? Parce que là, on a deux publics qui nous écoutent, certains qui sont en plein leur chantier de rénovation et qui disent « mais si, c'est très simple » parce qu'ils ont été bien accompagnés et puis tous ceux qui aimeraient et qui ont plein de freins finalement, c'est quoi qui est si compliqué dans cette démarche de rénovation énergétique ? Alors ce qui est complexe déjà, c'est de savoir quels sont les bons travaux à faire. Quand on parle rénovation énergétique, au grand public en général, on a droit aux fenêtres et aux systèmes de chauffage. Or, ce n'est pas forcément par là qu'il faut commencer, voire en général, ce n'est pas du tout par là qu'il faut commencer. C'est trouver les bons artisans, c'est trouver les bonnes aides financières en fonction des travaux qu'on va faire. Et puis c'est passer tous les freins psychologiques. Est-ce que je vais payer le juste prix ? Est-ce que je ne vais pas me faire arnaquer ? Est-ce que les travaux vont bien durer le temps qu'ils doivent durer et ne pas s'éterniser dans la maison ? Etc. Et tout ça fait que de nombreuses personnes se découragent et ne veulent pas faire de la rénovation énergétique. Et le coût qui reste quand même très cher. Évidemment, ça peut en décourager certains, mais toutes les aides, on va en reparler, effectivement, peuvent aider en ce sens. Guillaume Gassi, donc vous êtes à la fois accompagnateur France Rénov' et espace conseil France Rénov' pour tout le nord de la Haute-Savoie. Ça consiste en quoi ? Ça commence par quoi ? Alors on a effectivement deux casquettes. La première, c'est l'espace conseil France Rénov'. C'est un service public, donc nous sommes financés par le conseil départemental et l'ensemble des collectivités de la Haute-Savoie. Et notre rôle, comme je le disais, c'est vraiment d'apporter un conseil en toute neutralité et en toute gratuité aux particuliers pour qu'ils puissent s'y retrouver dans tout ce qu'on a dit auparavant, les aides, les matériaux, les artisans, les projets, etc. Et puis pour pouvoir bénéficier d'aides financières, aujourd'hui, il y a un nouvel acteur qui s'appelle mon accompagnateur Rénov', qui est obligatoire. Et donc nous avons également cette casquette-là, mais qui est pour le coup une casquette privée. Et donc là, nous accompagnons les ménages de A à Z dans leurs projets d'innovation pour qu'ils puissent avoir leurs aides financières. Alors évidemment, quand on commence des travaux, et pour certains, on peut même l'appeler ça un chantier, on a envie que ça aille très vite, on va voir les résultats très rapidement. Et pourtant, l'un des conseils récurrents que vous donnez à tous ceux qui vous contactent, c'est plutôt prenez votre temps, c'est ça ? Exactement. Alors prenez votre temps, il est urgent d'attendre. Tout simplement, puisque plus on va aller vite, plus on a de chances de faire des bêtises et de ne pas partir sur les bons travaux ou avec les bons artisans. Il faut savoir quand même que la rénovation énergétique, c'est le premier secteur à escroquerie. Donc il est urgent, un, de nous contacter, deux, de prendre le temps de bien faire les choses pour être sûr d'avoir une bonne rénovation qui convienne le mieux à notre situation et au logement dans lequel on est. On compare, on fait des demandes de devis pour n'importe quelle démarche finalement, et même on n'hésite pas à visiter les précédents chantiers, un peu comme quand on recrute et qu'on appelle précédent patron. Exactement. Alors en fait, dans le côté service public, on a souvent deux questions récurrentes. La première, c'est à quelle aide financière est-ce que j'ai droit ? Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez des bons artisans à me conseiller ? À nous recommander. C'est vraiment pas notre rôle que de conseiller des artisans. Nous, on va plutôt donner des astuces pour que les gens puissent trouver les bons artisans. Donc déjà, pour avoir les aides, il faut que les artisans soient RGE, reconnus, garants de l'environnement. C'est vraiment une condition sine qua non pour obtenir les aides derrière. Deuxièmement, effectivement, quand on va faire de la rénovation énergétique, comme on l'a dit, ça coûte cher, il faut prendre un peu des garde-fous, comme quand on achète une voiture, on n'achète pas le premier modèle qu'on essaie. Et bien là, on ne signe pas le devis forcément avec le premier artisan qu'on rencontre. Et donc, il faut prendre le temps de discuter avec eux, de les faire venir sur le chantier, de leur poser toutes les questions, de leur demander des références, pourquoi pas de visiter des chantiers qui ont été faits, de discuter avec des ménages qui ont déjà travaillé avec ces artisans. Et bien ça permet ensuite de partir en confiance avec l'artisan qu'on aura sélectionné, tout simplement. Vous confirmez qu'en termes de rénovation énergétique et d'énergie renouvelable, les arnaques, elles sont nombreuses ? Tout le monde le constate quasiment tous les jours, avec des appels, avec des SMS, avec des messages mail, où on vous dit que l'ANA a sorti un super plan pour l'isolation, que le conseil départemental vous invite à je ne sais pas quoi. Alors, il faut savoir que le démarchage téléphonique aujourd'hui est interdit en matière de rénovation énergétique, mais les escrocs, en fait, ont plus d'une corde à leur arc et ont un peu contourné ça. Ce n'est plus une personne que vous avez au téléphone, c'est un répondeur qui vous invite à faire un choix. Et donc là, ce n'est plus du démarchage. En fait, c'est vous qui avez une action de taper un, taper deux, taper trois. Et résultat, ce n'est plus considéré comme du démarchage. Mais effectivement, il y a énormément, énormément encore d'escroqueries dans la rénovation énergétique et dans le photovoltaïque en particulier. L'un des éléments fondamentaux, justement, pour se protéger, c'est vérifier que les artisans auxquels on fait appel sont agrémentés RGE. Qu'est-ce que c'est ce RGE et comment vous faites pour justement attester que vous pouvez le garantir ? Alors, RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. C'est un agrément qu'obtiennent les professionnels de la rénovation énergétique pour que leurs clients puissent obtenir les aides financières. Ça ne veut pas forcément dire que l'artisan est bon. Ça veut dire juste que l'artisan permettra à ses clients d'obtenir des aides financières. Vous avez des très bons artisans RGE, des très bons artisans non RGE et puis des artisans qui ne sont pas RGE, qui sont un peu moins bons, tout simplement. On a parlé effectivement des fraudes, des arnaques. On va surtout parler des aides qui sont possibles. Peut-être que les gens qui nous écoutent en ce moment même se posent la question et se disent « bon, ça y est, il faut que je m'y mette. » En plus, on va rentrer dans l'hiver tout doucement. On a le brouillard en ce moment, beaucoup d'humidité. On se dit « le timing est parfait ». Guillaume Gassi, l'enveloppe moyenne de ces aides pour justement encourager à la rénovation, c'est à peu près 30 000 euros. Mais vous me disiez que finalement, ça peut être plus, ça peut être moins. Oui, c'est effectivement 30 000 euros. C'est une espèce de cote mal taillée. Mais en tout cas, tout le monde a droit aux aides. Ça, c'est important de le souligner. C'est qu'aujourd'hui, aucune catégorie de ménage n'est exclue des aides. Et les aides, évidemment, sont dégressives en fonction du niveau de revenu. Plus on gagne, moins on a droit à des aides financières, ce qui semble assez logique. Je ne vais pas rentrer dans l'explication des aides, puisque là, on pourrait faire une émission de deux heures dessus. C'est complexe. Au bout de cinq minutes, on perdrait tout le monde. Et donc, on est là pour ça. Je le rappelle, nous sommes un service public. Nous sommes gratuits, neutres et indépendants. Et les particuliers peuvent nous appeler au 04 56 19 3 fois pour pouvoir poser toutes les questions sur les aides et savoir, en fonction de leur situation, en fonction des travaux qu'ils envisagent, et bien, à quelle aide ils vont avoir droit. Ce premier rendez-vous, est-ce qu'il est payant ? Est-ce que, justement, ça engage à quelque chose ? On est entièrement gratuit. Ce premier rendez-vous et tous les rendez-vous qu'il peut y avoir derrière sont entièrement gratuits. Et notre objectif, c'est vraiment de permettre aux personnes de s'y retrouver dans ce maquis et de savoir, in fine, si ça vaut le coup ou pas de se lancer dans une rénovation énergétique, si ça vaut le coup ou pas d'aller chercher les aides. Des fois, en fait, en fonction des travaux, l'aide va être tellement minime et tellement complexe à avoir que, finalement, c'est plus intéressant de ne pas essayer de l'obtenir. On va gagner du temps, tout simplement. Et puis, la perte financière est très minime. La première démarche, c'est d'appeler son espace Conseil France Rénov' tout simplement. Vous avez des conseillers qui sont vraiment des thermiciens, qui sont des spécialistes de la rénovation énergétique, des spécialistes des aides financières et qui pourront vous informer, vous renseigner en toute neutralité sur votre projet, sur les aides, sur tout ce qui touche à la rénovation énergétique. Donc, je répète le numéro. Hauts-de-Savoie Rénovation Énergétique au 0456 19 19 19. Est-ce qu'il y a une période, une périodicité qui s'y prête plus ? Un moment de l'année où on se dit « Ah là, il va y avoir des offres, ça va être plus intéressant ». Alors, c'était assez cyclique jusque-là et ça a un petit peu tendance à se lisser. Mais avant, on avait beaucoup d'activités de septembre à mars et puis ensuite, beaucoup moins de avril à août. Et là, ça a quand même tendance à se lisser un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rénovation énergétique est encore plus aujourd'hui, puisque c'est la rénovation énergétique d'ampleur, c'est-à-dire la rénovation globale qui est fortement poussée par les pouvoirs publics. Ça prend du temps. Toutes les démarches prennent du temps. Donc, pour les ménages qui souhaiteraient faire des travaux maintenant et se dire « Je vais les terminer pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine », eh bien non. Malheureusement, ça ne se passera pas comme ça. Il faut compter à peu près 4 à 6 mois pour boucler son projet de rénovation énergétique. Merci à vous deux d'avoir été nos invités ce matin pour parler rénovation énergétique et énergie renouvelable. À très bientôt. Merci à beaucoup.